Moi, c'est venu déjà par le corps. Déjà, il y a des techniques corporelles, la fasciothérapie, il y a plein de choses. C'est important que le jumeau puisse retrouver sa densité corporelle. Et surtout, moi, j'ai utilisé les voyages de conscience modifiée, déjà pour aller, comme cette personne qui a fait de l'EMDR, elle a eu cette vision-là, a priori. Moi, j'ai fait de la sophro-analyse. Et en suivant, ça va être de s'engager à dire des mantras. Et moi, j'utilise beaucoup le balayage oculaire et le corps. Le corps, le balayage oculaire et la répétition de mantras. Ça demande un engagement sur ce plan des trois dimensions, en fait. Les trois dimensions où il y a de la mémoire. Là où il y a de la mémoire, c'est dans le corps, dans les émotions, et dans les pensées. Tu vois, c'est vraiment là où on vient œuvrer. Et donc, ça va être d'œuvrer dans cet espace-là pour pouvoir, en fait, créer comme une forme de décollage. Et à un moment donné, on peut rentrer dans un vortex. Moi, c'est comme ça. Je suis rentrée dans un vortex où, finalement, je ne peux pas expliquer ce que ça fait. Le processus est tellement personnel. Mais on œuvre à la fois sur le corps, sur le corps, la matière, sur les émotions. Moi, je propose toujours un balayage oculaire et surtout des mantras. Des mantras très ciblés qui viennent, en fait, le verbe est comme un laser, qui vient, en fait, comme créer de la conscience dans les cadenas, en fait, dans les espaces de fermeture. Parce qu'en fait, il y a plein d'espaces qui disent non. L'invitation, c'est de pouvoir accueillir ces espaces qui disent non avec des phrases qui vont se glisser dans le trou de la serrure. On ne vient pas défoncer tout cela au coup de bélier. C'est juste que, tout d'un coup, il y a des ouvertures possibles que l'on peut mettre en place avec certains mantras, avec certaines techniques psychocorporelles, en fait, tout simplement. C'est bon aussi de se faire accompagner par un rescapé. En général, les rescapés sont très bons pour ça. Ceux qui se sont guéris, on est bien d'accord. Est-ce qu'on guérit vraiment ? C'est là la question. Est-ce qu'on guérit vraiment ? Et est-ce qu'on en souffre vraiment ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une… Ça aussi, c'est un concept très égotique qui fait que ça nous permet de rester bien planqués. À un moment donné, en fait, la blessure en elle-même n'existe plus réellement parce qu'elle devient source d'émerveillement. Sous-titrage Société Radio-Canada